Le prix de l'essence de la contrebande connaît une flambée de 500 francs le litre. Ce désormais précieux liquide est passé brusquement à 700 francs, voire 800 en moins de 24 heures. Du coup, les consommateurs ont dû jeter leur dévolu sur les stations de distribution d'essence pour s'en approprier. Tu constates que le prix a augmenté. Si le prix augmente, on ne peut plus rester encore dans les vents. On ne peut que venir à la station là où c'est moins cher. Vraiment, à la station, c'est un monde pléthorique. Vraiment pléthorique parce que le prix de l'essence dans la ville, vraiment, on ne peut rien. Les stations de distribution d'essence ne disposent malheureusement pas de stocks suffisants pour satisfaire la forte demande des consommateurs. Actuellement, c'est l'essence qui est disponible, mais ça vient de terminer compte tenu de l'affluence des clients. Et le prix aussi qui est un peu à la hausse, la hausse du prix au niveau du caillon. Donc c'est ce qui a laissé, il y a plus d'affluence à la station GNP de Savavie ici. Selon ce vendeur d'essence frelatée, les causes de cette hausse du prix de l'essence sont exogènes. Ils ont dit au niveau de distribution au Nigeria qu'ils ont élu un nouveau président. Donc le président a augmenté les tarifs là-bas et ça a fait qu'il n'y a plus à distribuer comme ça. Donc quand il n'y a pas à distribuer, le peu qu'on y trouve là-bas, ils viennent nous livrer ça et nous livrent ça cher. Et c'est ça qui fait que l'essence est devenue chère. Par ailleurs, l'économie béninoise étant tributaire des échanges avec le Nigeria, une hausse des prix du carburant peut entraîner une augmentation des prix des produits importés du Nigeria. – Sous-titrage FR 2021